A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du 3 février 2020. Au milieu d'aujourd'hui, on va commencer par le début, enfin on va commencer par la fin de semaine, puisqu'on va en profiter pour féliciter Laurent Duvernay-Tardif, donc notre héros national, on va le dire à ce stade-ci. On va également souligner les prédictions de Fred Lamarmotte, Fred Junior en fait, avec l'espoir qui nous annonce un printemps précoce. Très sincèrement, je ne sais pas exactement ce que signifie précoce, pas précoce, puisqu'on en a pour minimum, au moins pour 6 semaines. Et à ce jour, on n'a pas encore vu une tempête de neige qui en valait la peine. Voilà pour la marmotte. Pour ce qui est des sujets sur lesquels on a fait des entrevues aujourd'hui, dans un premier temps, effectivement, nous, on s'est gardé un petit peu occupés durant la fin de semaine, puisqu'on a été faire un tour au Red Bull Ice Cross à Percé, qui mise de plus en plus sur l'hiver pour se développer en tant que destination touristique pour l'ensemble de la planète, en fait. Et ce Red Bull Ice Cross, on va se le dire, c'était absolument, mais fabuleux. Le décor, la foule, le tracé, les compétiteurs, on avait quelques petits gars de la place, en fait, quelques petites filles aussi. Et, en tout cas, personnellement, je n'ai pas osé essayer. Voilà. Donc, on en a profité pour discuter avec Cathy Poirier, qui est mairesse de Percé, bien entendu, qui nous parle un petit peu, justement, de ce pari que fait Percé pour développer son tourisme hivernal. Autre sujet de réflexion aujourd'hui, bien en fait, on a reçu Daniel Côté pour parler du complexe multisport, puisque la consultation publique est à toute fin pratique terminée. On voulait savoir un petit peu comment il avait vécu cette fameuse consultation publique, entre autres le 27 janvier dernier. J'avoue que ça a été… on avait certaines appréhensions. On voyait que sur les réseaux sociaux, ça jouait un peu dur. Et finalement, non, tout s'est très bien passé. Et donc, Daniel a une meilleure idée. Maintenant, il faut que le conseil municipal se fasse sa tête aussi. Et, bien entendu, il va falloir aller chercher les sous pour tout ça. Ça fait qu'on discute de ce sujet avec Daniel. Enfin, troisième sujet. On est généreux aujourd'hui. Donc, Cégep de la Gaspésie et des îles, qui offre une formation en technique pour les CPE, en fait. Excusez-moi, le nom m'échappe. Et donc, on a discuté avec Yannick Bernatché, qui est coordonnatrice du département au Cégep de la Gaspésie pour technique d'éducation à l'enfance. Voilà le mot. Premièrement, je voulais savoir pourquoi, trois ans. C'est quand même relativement long. Mais on se rend compte que c'est une formation qui est extrêmement, comment dirais-je, extrêmement complète. Et on voulait également voir les installations. Et très sincèrement, impressionnant. On aurait envie, même en tant qu'adulte, d'y passer une journée ou deux. Enfin, dernier sujet qui retient notre attention aujourd'hui, c'est Parc National Forillon, qui veut consulter la population sur deux thématiques principales. Premièrement, le plan directeur. Le plan directeur, c'est quand même un plan de match pour les dix prochaines années. Ce qui fait qu'on veut savoir un petit peu ce que pensent les différents groupes, la population, et ainsi de suite, quant à savoir de quoi seront faites les dix prochaines années. Et on cherche également à avoir une meilleure idée de ce qu'on pourrait faire avec la surpopulation d'orignos dans le parc. C'est bien beau avoir des orignos et tout, sauf que quand on en a trop, éventuellement, ça casse tout. Ça fait qu'on en a discuté avec Stéphane Marchand, qui est le directeur du Parc National Forillon, entre autres, puisqu'il s'occupe de l'ensemble des parcs fédéraux de la Gaspésie. Et vous allez voir, en tout cas, ils ont du pain sur la planche. Les biologistes ne vont pas s'ennuyer ces prochains temps. Voilà pour ce qui est de nos entrevues. Petit dernier morceau qui nous préoccupe encore et toujours, surtout quand on pense à cette satanée marmotte, c'est, évidemment, c'est la météo. Ça fait que pour ce soir et cette nuit, on nous propose quelques nuages, avec un vent d'ouest à 20 km heure, avec des rafales à 40. On parle d'un minimum de moins 7, pas très froid. Un refroidissement éolien près de moins 14. Pour ce qui est du mardi 4 février, donc généralement ensoleillé, vent d'ouest à 20 km heure, devenant léger en après-midi. Maximum moins 2 seulement. Refroidissement éolien moins 13 le matin, moins 8 en après-midi. Pour ce qui est de la nuit, nuageux, minimum moins 11. Et pour mercredi 5 février, donc ensoleillé toujours, maximum moins 6. Et pour la nuit, dégagé, minimum moins 19. Donc, pas chaud pour la nuit de mercredi, mais tranquillement, comme le dit la marmotte, on va finir par avoir le printemps. Après la pause, donc, on va aller faire un petit tour. On va vous présenter justement quelques images et un entretien avec Cathy Poirier concernant le Red Bull Ice Cross. Ça vaut vraiment la peine. Léa, la consommation a pris trop de place dans ta vie. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme développer une dépendance. Percé continue de développer ses activités hivernales, cherchant à développer le tourisme hivernal en général. Et en fin de semaine, bien entendu, événement, mais tout à fait épique. On parle du Red Bull Ice Cross. Bien, nous, on a été faire un tour, et très sincèrement, on a été très impressionnés. Runners, ready! Five seconds, warning! Bonjour Cathy. Bonjour. Heureuse? Très heureuse. On se rend compte que, bon, c'est deuxième édition. Là, on ne parle plus du tout de la même chose. Et quelque part, ça se situe exactement dans le pari qui a pris Percé de développer le tourisme hivernal. Qu'est-ce que tu en penses à ce stade-ci? Bien, écoutez, je dirais mission accomplie pour cet événement, définitivement. On est effectivement heureux parce que c'est un événement qui a pris une ampleur, vous le constatez, sur le terrain. On a monté quelques coches, comme on dit. C'est un événement qui a une visibilité exceptionnelle. C'est un événement heureux. C'est un événement sportif aussi. Donc, on parle de calibre mondial. Donc, je veux dire, je pense qu'on ne peut pas être plus satisfait de cet accomplissement d'une équipe extraordinaire. Une initiative, on le sait, de M. Jerry Sheen, qui est aussi un collègue, qui est conseiller municipal avec nous. Et toute son équipe de bénévoles, tous les gens qui ont mis l'épaule à la roue, c'est vraiment, c'est exceptionnel. On se rend compte qu'il y a pas mal de médias qui sont présents, toute l'équipe Red Bull. Ça, ça signifie comme des centaines de milliers de dollars de placement médias. Bien, écoutez, comment le quantifier, c'est difficile. De même que le rayonnement, tout ça, quelle ampleur ça aura dans ce grand rayonnement-là, c'est difficile à quantifier. Mais c'est clair et définitif, on est assuré d'avoir une belle visibilité. Je veux dire, on ouvre Percé l'hiver avec ce grand événement-là. On avait déjà une saison touristique avec les motoneigistes depuis longtemps. Mais on veut travailler à Percé la saison hivernale. On veut montrer à quel point c'est beau chez nous, c'est dynamique. On a entendu des citations péjoratives sur Percé est mort l'hiver. C'est faux. De moins en moins, je veux dire, on retravaille beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a un dynamisme à Percé. Je pense qu'il faut venir le voir pour le comprendre. On traverse plus la rue sans regarder, là. Je veux dire, il faut vraiment venir le vivre. Puis on est fiers de tout ça, vraiment. Là, on se rend compte quand même, bon, tu le disais, il y avait des commentaires péjoratifs disant que Percé est mort l'hiver. Là, vous êtes en train de faire revivre Percé. Mais en même temps, on se rend compte qu'il faut changer les mentalités jusqu'à un certain point. Mais tout à fait. Puis je veux dire, sans aucun jugement sur le sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas facile pour les hôteliers. Je vais donner, par exemple, les hôteliers qui ouvrir sans avoir la garantie ou, je veux dire, la sécurité que l'achalandage va venir avec. C'est beaucoup de frais d'opération, ne serait-ce que le compte Hydro-Québec pour avoir des ouvertures. Donc, c'est certain qu'il faut briser le moule. C'est l'expression. Il faut briser le moule. Il faut y aller graduellement pour que l'industrie touristique puisse embarquer aussi et que l'achalandage soit au rendez-vous. Donc, c'est comment arriver à plaire à tous en ce sens. Ce n'est pas facile, mais on travaille vraiment comme ça. Il y a un peu plus de commerce d'ouvert. Je veux dire, on arrive à manger, on arrive à dormir. Mais effectivement, je sais que les hôteliers, par exemple, encore une fois, attendent ce moment-là. Mais je veux dire, il faut avoir l'offre, il faut avoir l'achalandage, mais il faut arriver à arrimer tout ça pour que ce soit cohérent et financièrement viable pour les opérateurs de l'industrie. Est-ce que vous pensez développer une programmation pour tout l'hiver de façon justement à permettre aux hôteliers, aux restaurateurs de rester ouverts? Vous savez que là, on commence un week-end de cinq week-ends où il y aura des animations à percer. Donc, jusqu'à la fin février, il y a quelque chose qui se passe sur le territoire. On a la course ce week-end. Demain matin, 2 février, c'est Fred Lamarmotte, notre fameuse marmotte nationale, laquelle on est très fiers, qui fait aussi rayonner le milieu. Je veux dire, il y a un engouement aussi avec ça. Ensuite, il y a l'ouverture officielle du 55e carnaval de Val-d'Espoir, avec une différente programmation cette année. Donc, demain, c'est l'ouverture du carnaval après Lamarmotte. Ensuite, le week-end prochain, il y a encore des activités familiales pour le carnaval de Val-d'Espoir. Le week-end suivant, ce sera le festinage, effectivement, encore activités festives pour la famille, suivi du Géoparc mondial UNESCO, qui font aussi un week-end sur les sciences. Donc, on a vraiment une programmation. Il y aura des activités familiales pour les enfants liées à la science. Donc, on parle vraiment d'une programmation de plus en plus intéressante. Je pense que ça vaut le détour. Donc, Percé n'hibernera plus. Félicitations à toute l'équipe. Bravo, parce qu'on se rend compte que vraiment, ça a pris une ampleur, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Merci, Cathy. Bien, merci à vous. Alex, je pense que tu fais une crise d'anxiété à cause du pote. Respect. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme vivre un épisode d'anxiété aiguë. Vous en avez très certainement entendu parler. En fait, je pense que pas mal tout le monde à Gaspé en a entendu parler. C'est cette fameuse consultation publique concernant le complexe multisport qui viendra éventuellement remplacer l'aréna actuelle. Ce complexe multisport sera situé à l'arrière de l'école secondaire CE Pouliot. Et la consultation publique va bon train. Il y avait d'ailleurs une rencontre sur le sujet le 27 janvier dernier. Et on s'attendait, en tout cas d'après les réseaux sociaux, ça semblait être, le débat semblait plutôt acrimonieux. Mais, 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 tout s'est bien passé. Et justement, pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Daniel Côté. Bienvenue, Daniel. – Bien, bien, merci de nous recevoir. – On est vraiment contents parce que c'est quand même un gros dossier. C'est 15-18 millions, c'est, permettez l'expression, c'est pas des pinottes. – Exact. – Et quand on regardait justement les discussions concernant la consultation publique, on avait des craintes. – Effectivement, on avait des craintes. En fait, j'avais aussi, je ne suis pas le genre à me fâcher, tu sais, dans la vie, j'ai l'habitude d'être souriant et heureux. Mais j'avais une crainte de devoir serrer les dents ce soir-là, mais ça n'a pas été le cas. Ça s'est super bien passé. Les gens des deux camps, en fait, les deux camps qui se posent, c'est simple. C'est sur la dimension de la glace, sur le besoin d'un complexe sportif, ça va. En général, les gens sont d'accord. Le montage financier, les gens sont d'accord. L'emplacement, les gens sont d'accord. Dans une très large majorité, dans ces trois cas-là. Mais quand on arrive sur la dimension de la glace, là, on a deux camps qui se posent. On a les gens de patinage de vitesse qui vont dire que ça prend absolument une glace olympique pour des raisons de sécurité, pour recevoir des compétitions nationales, etc. Soit. On a les gens de hockey qui disent qu'on ne peut pas jouer sur une dimension olympique. Ça va être le seul endroit comme ça. Il y a peut-être certaines compétitions qu'on ne peut pas recevoir. Je mets un gros bémol là-dessus. Dans le patin de vitesse, c'est vrai qu'on ne peut pas recevoir des nationales et des élites. Dans le hockey, on peut recevoir n'importe quoi, sauf la Ligue nationale de hockey. Puis on n'a pas l'ambition. En tout cas, tant que Québec n'aura pas son club, Gaspé ne l'aura pas non plus pour la Ligue nationale. Ceci étant dit, mais quand même, ça crée un inconfort auprès des utilisateurs. On s'entend qu'il y a beaucoup plus de hockeyurs et de patineurs artistiques à Gaspé qu'il y a de patineurs de vitesse. Donc, on a les deux camps qui s'opposent. Et là-dessus, il y a une piste de solution qu'on a mis de l'avant, qui a semblé faire consensus, mais qui a un coût. C'est des glaces aux bandes rétractables. Donc, ça permet de jouer en Nord-Américain autant qu'en Olympique, sauf que l'infrastructure de base est de dimension olympique. Parce qu'on ne peut pas... En fait, ça prend le plus grand, qu'on vient à petit les bandes. Et le système rétractable est un coût supplémentaire également. Fait que si on prend une glace nord-américaine standard, coûte un prix X. Si on est en mode olympique, c'est entre 1,5 et 2 millions de plus. Connaissant le prix du béton en Gaspéie ou en Gaspésie, c'est plus 2 millions que 1,5. Fait que mettons plus 2. Et le système de bandes rétractables, c'est autour d'un demi-million de plus, autour d'un 500 000 de plus. Donc, pour acheter la paix, c'est 2,5 millions de plus qu'un format nord-américain standard. Est-ce qu'on va aller de l'avant de ce côté-là? On se pose encore la question parce qu'au-delà des besoins des sportifs, puis au-delà de faire consensus auprès des sportifs, il faut avoir en tête aussi le contribuable moyen. Qui ne se présente pas dans ces consultations-là? Qui ne répond pas aux sondages en ligne? Ces gens-là qui ne s'expriment pas... Cette majorité silencieuse. Un genre de majorité silencieuse. En fait, quand on parle de complexe sportif, les gens qui s'expriment, ce sont les gens qui sont concernés. Ce sont les gens qui pratiquent un sport ou qu'il y a un enfant qui pratique un sport. On l'a vu, plus de 80 % des répondants au sondage étaient des gens qui pratiquaient un sport. C'est signe que l'intérêt est focalisé vers ces gens-là. C'est certain que si je demande à un sportif, ça te dérange-tu d'investir des gros sous dans une infrastructure de sport? Il va dire non, j'en veux. Mais M. et Mme Tout-le-Monde, qui est dans son salon, qui paye les taxes pour une infrastructure qu'il n'utilise pas, lui, s'est fait un petit peu plus mal au cœur. Au conseil municipal, on doit avoir cette sensibilité-là aussi de faire attention aux gens qui ne s'expriment pas. Parce qu'il y a une grande clientèle aussi qui n'en profitera pas. Bref, c'est la tergiversation qu'on a. Est-ce qu'on y va avec une dimension nord-américaine standard et ça finit là? Ou est-ce qu'on y va avec la dimension olympique et les bandes rétractables? Moi, je pense que le scénario qu'on a déjà écarté, c'est dimension olympique sans bandes rétractables. Pour moi, si on fait une glace olympique, on va mettre des bandes rétractables. D'ailleurs, et tu as la primeur, je suis allé à Québec la semaine dernière et j'ai visité les installations du pavillon de la jeunesse, qui était le premier au Québec à instaurer un système de bandes rétractables. Le système est assez simple. Il y a un certain coût. Je parlais d'un demi-million tantôt. C'est un système avec des vis sans fin qui poussent les bandes et qui tirent les bandes avec un petit moteur et une bonne transmission. Ça se fait rapidement, ça? Un piton, un autre piton. C'est 8 minutes de sortir, 8 minutes d'entrer la bande. Ça a peu d'impact sur le temps de glace des gens. Quand on arrive pour passer en mode patin de vitesse, que le contremaître là-bas me disait, il dit que dans le temps qu'on ouvre la dimension olympique, les gens commencent déjà à mettre les tapis protecteurs autour des bandes. Donc, quand c'est fini, ils finissent de mettre les tapis et ça finit là. Donc, il n'y a aucune perte de temps pour eux. Bref, c'est simple, c'est efficace, mais ça a un coût. Où est-ce qu'on va trancher? Dieu seul le sait. Je n'ai même pas de recommandation à faire au conseil municipal à l'heure où l'on se parle. On va parler au conseil dans les prochains jours pour voir ce qu'on fait. Mais là, tu dis 2,5 millions pour acheter la paix. Mais quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ça comme une opportunité au contraire? Oui, exactement. Moi, je le vois de même. Je suis du genre à penser comme toi. Moi aussi, je vois les opportunités. Je vous le disais en début d'entrevue, je suis un éternel positif et un éternel optimiste. Je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est certain qu'au-delà du patin de vitesse, quand je suis allé justement visiter le pavillon de la jeunesse la semaine dernière, c'était une exposition qui avait lieu, une exposition de machinerie, de grosse machinerie. Puis là, ils ont mis ça en dimension olympique. Donc, plus de place pour recevoir ce type d'exposition-là. Donc, des expositions qui vendent plus de pieds carrés sur le plancher, plus payant pour les organisateurs. Je pense au Salon Gaspésien ici, qui aurait vraiment un intérêt marqué d'avoir une glace plus grande, une dimension plus grande pour faire les expositions. Le patin de vitesse, c'est intéressant aussi. Puis même en mode hockey, en mode patin artistique, c'était question d'adaptation rendue là. Par contre, on ne pourrait pas opérer une glace de hockey en dimension nord-américaine et en dimension olympique sans refaire le lignage. Parce que le lignage, les sacs de mise en jeu, si on les installe dans une dimension nord-américaine, puis qu'on est en bonne façon d'écartiller la glace, bien, tu te ramasses avec les cercles qui sont décentrés par rapport au centre de la glace. À moins d'être capable d'élargir les bandes des deux bords, bien là, le système va coûter deux fois plus cher. Oups! Fait que, anyway, ce que je reçois des hockeyeurs, c'est qu'ils ne veulent pas de dimension olympique, ils veulent jouer sur une nord-américaine. Bien, le message a été très, très, très bien entendu. Donc, je le répète, on a deux options. Nord-américaine standard, avec le lignage en conséquence, ou bien système hybride, mais les cercles de mise en jeu restent en nord-américaine pour la plupart des sports, puis on pourrait l'élargir pour les autres. Est-ce qu'il peut faire du sens aussi? Ça peut faire du sens. Moi, je pense que tout est faisable. C'est avec une question de coûts. Puis, tu sais, si on s'amuse à graffiner les coûts, on parlait de 2,5 millions de plus, subventionnaires 66 et 2 tiers pour cent, donc, il reste grosso modo 800 000 municipalement parlant. En fait, on est capable même d'enlever une petite partie qu'on va refiler au privé, des partenaires privés qui font partie du montage financier. Ça fait qu'il reste peut-être sur l'équivalent de 700 000 à financer sur 30 ans, 35 ans. On verra comment on le finance. Ça revient à une pinote sur un compte de taxe. Sauf que moi, ce que je regarde au niveau de la taxation, je me dis qu'on n'arrête pas d'avoir des projets, des gros projets. Ça, c'est le plus gros projet qu'on a dans nos cartons. Mais un projet, ça va. Sauf qu'on a lui, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est quoi les autres gros projets qui viendraient? En fait, dans les gros projets, dans les cartons de la ville pour les prochaines années, mise à norme du réseau de l'aqueduc du secteur nord. OK. Dans ce cas-là, on va être à quelque part entre 15 et 20 millions. Ça, c'est ce que je reprends. Ça, par contre, c'est assez financé par les différents par les gouvernements? En partie, par le gouvernement aussi. Ça fait qu'il y a encore une partie assumée par les contribuables d'ici. Si je me fie au réseau d'aqueduc de Gaspé, la mise à norme de Gaspé-Centre, c'était, my God, de mémoire, c'est autour de 75 et 80 % qui a été financé par le gouvernement, la balance aux contribuables, aux utilisateurs de l'aqueduc. Ça va être la même affaire à Rivière-Nord, sauf que les coûts vont être deux fois plus élevés que ce que ça a coûté pour le centre-ville pour des raisons de l'usine de traitement. Exactement. Et puis là, on ne s'en sort pas, par contre. Exactement. Dans les gros projets, ça, il y a les gros projets essentiels, donc les mises à norme d'eau potable aux usées. Il y a l'aqueduc à Lançois-Griffon aussi qu'il va falloir finir un jour, etc. Puis il y a des projets récréotouristiques. Le gros projet récréotouristique de Rivière-Nord, c'est le fédéral, il peut finir par délier cordon de la bourse. On va être capable d'aller de l'avant avec lui aussi. Là, on parle d'une dizaine de millions. Ça fait que tu sais, c'est des mégots projets. Effectivement, c'est en accumulant ces différentes sommes-là. Exactement. C'est là où on va avoir un impact majeur sur le compte de taxes. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut pousser, mais pousser égal. Mais pour le nouveau complexe multisport, est-ce qu'on peut penser à des investisseurs privés, des commandites, voire le nom de quelqu'un d'important sur le fonds 6 pistes? Le nom d'une entreprise, idéalement, comme on le voit partout. Honnêtement, ce n'est pas juste une mode, c'est une façon de financer des projets. Vous avez vu le nouveau complexe sportif de Rimouski. Dans ce cas-là, c'est un deux-glaces avec complexe aquatique. C'est énorme. C'est 42 millions, le projet. Le partenaire majeur qui s'est associé, c'est Desjardins, qui a mis, si je ne m'abuse, autour de 4 millions. Pour avoir son nom écrit sur la façade pendant 20 ou 25 ou 30 ans, je ne sais pas, je n'ai pas le deal au complet, mais ça se moneille. À Rivière-du-Loup, c'est Premier Tech, une grosse compagnie de Rivière-du-Loup qui ont dit que l'aréna va s'appeler Centre Premier Tech. À Matane, c'est béton provincial. C'est quelque chose que tu es en train d'essayer de vendre. Pour moi, il faut. Il faut que ce soit fait comme ça. Sinon, en fait, c'est rien qu'une façon de diminuer la part des contribuables sur leur compte de taxes. C'est cette façon-là qu'on doit faire. Moi, le montage financier qu'on a proposé à la population pour le complexe sportif, on se dit, bon, entre 15 et 18 millions total. Les deux tiers vont venir du gouvernement. Donc, entre 10 et 12 millions du gouvernement. La balance. Je vais aller chercher 2,5 millions dans le privé. Le nom de l'aréna, le nom du complexe sportif. Tu es prêt à vendre pour 2,5? Pour moi, c'est 2,5. Entre 2 et 2,5 millions. Je vais avoir 2,5 millions total du privé. On est capable de vendre le terrain de gaz synthétique en échange de visibilité à un autre partenaire, etc. Mais je vise 2,5 millions pour le nom. D'accord. Fait que j'ai déjà fait quelques approches auprès de partenaires potentiels. S'il n'y avait pas d'intérêt, je n'aurais pas avancé ça sur la place publique. Mais il y a de l'intérêt des partenaires financiers. D'accord. Il n'y a personne qui t'a dit non à ce stade-ci? Non, dans les gros que j'ai approchés, non. C'est certain que ça ne peut pas être une mini-entreprise qui va mettre un montant comme celui-là. Mais dans l'optique où on dit qu'on ne veut pas nécessairement un chèque de 2,5 millions, si tu me garantis que tu me verses 100 000 pendant les 25 prochaines années, je vais avoir mon 2,5 millions. À ce moment-là, tu peux... Nous, on paye l'emprunt sur 25, 30 ou 35 ans, probablement une trentaine d'années. Fait que moi, on est capable d'étaler ça au fur et à mesure que nous, on rembourse l'emprunt. Bien, le chèque du partenaire privé rentre, puis ça finit là. C'est un peu le genre de deal qu'on va essayer d'établir. Personne n'est fermé à l'idée jusqu'à maintenant. Et 80 quelques pourcents de la population est d'accord avec le montage financier. Fait que c'est là où on en est. Là, les consultations publiques, il y a eu cette rencontre à la Nation Gaspègue le 27 janvier dernier. Consultations publiques, essentiellement, c'est fermé, c'est fini. Oui, effectivement, parce que là, il faut déposer avant le 21 février. Parce qu'on pourrait consulter pendant des jours, des années, mais là, il faut déposer pour le 21 février. Donc, nous, on a arrêté les consultations. On a reçu tout ça. Le conseil municipal doit orienter les professionnels pour finir d'organiser un montage autant financier que technique et préparer des genres de plans préliminaires à soumettre au gouvernement avant le 21 février. Le gouvernement nous donne une réponse à l'été, nous a-t-on dit, fin juin, quelque part en juillet peut-être. Avant la fin de la session. Moi, j'ai l'impression que si c'est négatif, on va le savoir à la fin juin. Si c'est positif, on aura une annonce à le courant de l'été dans le cadre d'une tournée de la ministre sur l'arrêt, probablement. Mais si c'est négatif, on arrête tout ça. Je vous le dis, on arrête le projet. On va se ramener à quelque chose de beaucoup plus modeste. On sera plus dans le multisport. Si c'est négatif, si on n'a pas l'aide financière gouvernementale, c'est simple, on va refaire un aréna standard. L'aréna de Gaspé, il est fini. On va se dire, les vraies affaires, il est fini. Ça en prend un neuf. Les règles gouvernementales nous imposent d'avoir un nouveau système de réfrigération. Le système actuel ne sera plus légal à la fin de 2022. On retombera avec un projet d'aréna standard dans des programmes réguliers, beaucoup moins financés que le programme actuel. On se fera une aréna standard, ça finira là. Si on a un oui du gouvernement, ça va débouler. On aura quelque chose de hot. Avec le programme d'aide financière actuelle, on est capable à Gaspé de se permettre quelque chose de hot, quelque chose qui va faire l'envie des autres, quelque chose que les gens vont s'approprier. Puis quand je dis les gens, ça va être à peu près tous les sports vont pouvoir se l'approprier. C'est ce qu'on a en tête. Mettre en place, du côté du gazard synthétique, mettre en place des surfaces multisports. Autant du gazard synthétique pour soccer, football et autres sports. Autant des surfaces style caoutchuteuse pour d'autres sports. L'endroit où est la patinoire, on est capable de dérouler aussi un terrain de style caoutchouc aussi pour du déca hockey pour les autres sports durant la période estivale. Parce que ça, c'est clair. Je vais être très, très clair avec les gens. L'idée, c'est de faire une 4 saisons avec ça. Exactement. 4 saisons, mais pas une glace 4 saisons. Il n'y a pas de besoin puis de demande à Gaspé pour deux arénas 4 saisons. Puis pour moi, c'est clair. C'est l'aréna de Rivière-Nord qui a l'historique, qui a l'infrastructure faite pour ça, qui va continuer d'opérer une glace 4 saisons. Ça, c'est clair, clair, clair. Il y a des gens qui me disent encore qu'on n'est pas sûrs qu'ils vont garder l'aréna de Rivière-Nord. Système de réfrigération conçu pour fonctionner à l'année. Et on veut que ce soit cet aréna-là qui opère à l'année. Du côté de Gaspé, on sera peut-être un peu plus pluridisciplinaire, mais il n'y aura pas de glace à l'année au centre-ville de Gaspé. C'est Rivière-Nord sur lequel on met le focus. C'est d'ailleurs le seul aréna en Gaspésie qui opère à l'année. On en est bien fiers. On veut consolider Rivière-Nord de façon absolue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il se fait que réponse finale, dépendamment de la décision du gouvernement, on va savoir ça quelque part au courant de l'été. Ça va être on va à gauche ou on va à droite. Moi, j'ai l'intention... En fait, j'espère qu'ils vont nous dire oui. C'est un projet qui est majeur, qui est super bon. On se qualifie très bien. Il y a plein de critères pour rentrer dans un programme, dont des consultations publiques. On a fait des consultations en ligne pendant quatre semaines, consultations en salle, une soirée. Dans le fond, c'est probablement plus de 800 personnes qui se sont exprimées dans le cadre d'un processus consultatif. 800 personnes qui s'expriment dans une ville de 15 000 habitants. Méchante belle consultation. Il y a plein d'éléments sur lesquels on se qualifie la proximité de l'école aussi. Ça donne beaucoup de points dans ces classements-là. Possibilité de sport-études, ça donne des points aussi. Bref, je pense qu'on a un méga super projet qui va être rassembleur au final. Je veux que je sois rassembleur. Et le gouvernement a de l'argent en plus. Ils ont de l'argent. Ils ont un beau programme fédéral-provincial. On espère que ça va être un go. D'accord. Donc, on va surveiller ça. Parce que je sais que là, on va fermer ça pour l'instant. Éventuellement, j'aimerais savoir ce qu'on va faire de l'ancienne aréna ou minimalement du terrain. Mais ce sera pour une autre rencontre. D'accord? Parfait. Le bâtiment, ce sera une démolition parce qu'il est fini. Le terrain, on va partir aussi en consultation et en rêve. C'est ce qu'on fera avec ça. D'accord. Chaque chose en son temps. Merci. Daniel, merci beaucoup. Merci à toi. On a bien hâte de le voir. Donc, on va attendre que le printemps, puis l'été arrive. Et éventuellement, on aura une réponse en espérant que justement les sous soient... On croise les doigts. Merci à toi. Merci à toi. Ainsi donc, vous le voyez, les choses vont bon train pour ce complexe multisport. Les consultations ont bien été. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est avoir l'argent. Elle a plein de métiers en elle. Aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, et plus particulièrement au campus de Gaspé, offre une formation en technique d'éducation à l'enfance. Une technique qui dure quand même trois ans. Et justement, on s'est un petit peu posé des questions à savoir pourquoi est-ce que ça dure trois ans. Et on était particulièrement curieux, en fait, de voir quelles étaient les installations. Ce qui fait qu'on s'est rendu sur place, bien entendu. Et on s'est assis en compagnie de Yannick Bernatchi, qui est enseignante, bien entendu, et coordonnatrice du département. Vous allez voir, ils sont, mais super bien installés. Tout d'abord, bonjour Yannick. Bonjour. Donc, Cégep de la Gaspésie offre une formation en technique d'éducation à l'enfance. C'est un programme qui est quand même assez costaud. On parle d'une formation de trois ans. Dans les grandes lignes, quelle est la formation? Pourquoi est-ce que ça dure trois ans? Trois ans parce que c'est une technique. Toutes les techniques sont de trois ans. Et on forme des professionnels de l'éducation à la petite enfance. Quand on est éducatrice à l'enfance, on vise l'éducation, le développement global des enfants. Donc, une formation sur trois ans, c'est nécessaire. Que ce soit pour apprendre ce que c'est le développement des enfants, la psychologie, les activités, à faire une programmation d'activités cohérentes, éducatives et tout ça. Naturellement, il faut connaître les bases du domaine de l'enfance et de l'éducation aussi. Quand on regarde la technique en général, encore une fois, je reviens sur la question du trois ans. psychologie, ça veut dire qu'on va chercher des formations pour pouvoir... Est-ce qu'on peut jusqu'à un certain point compter sur ces techniciens, techniciennes, justement pour aider les parents dans le développement de l'enfant qui aurait des problématiques particulières? Oui, c'est sûr qu'avec les parents, on apprend à être partenaire avec les parents dans cette formation-là. C'est sûr. Et les éducatrices sont formées pour travailler avec eux, pour les soutenir aussi avec leurs enfants et dans l'éducation. Et oui, les éducatrices sont formées aussi à faire de la prévention et à détecter s'il y aurait des éventuels retards ou difficultés chez l'enfant. Ils vont travailler avec la famille et d'autres intervenants afin de pallier à tout ça. Quand on regarde donc les installations que vous avez, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années que le cégep de la Gaspésie et des îles, le campus de Gaspé, en fait, offre ce type de formation. Quand on regarde l'ensemble des installations que vous avez, je pense qu'on peut dire que vous êtes gâtée. Très gâtée. On n'a rien à envier aux autres cégeps, pas du tout. On offre la technique depuis 2004. Depuis 2012, on a rénové. On a des belles installations. On est présentement dans un de nos locaux qui est extraordinaire et qui ressemble à un local de CPE où on peut faire vivre des expériences à nos étudiantes terrain, comme ça se passe vraiment dans un local de CPE. On a aussi une grande salle multifonctionnelle où on peut faire tous les types de cours qu'on a, d'activités psychomotrices, d'art dramatique, d'art plastique, etc. Tout ça fait qu'on utilise cette belle grande salle-là. On a beaucoup d'outils, de matériel. On a même une cuisine pour les cours d'alimentation et santé aussi. OK. Donc, ça va jusqu'à l'alimentation en tant que telle. C'est quoi? C'est éducation, c'est psychologie, c'est alimentation. C'est tout un bagage, ça? Oui. Oui, franchement, là, c'est complet comme formation, là. Oui, on apprend le développement de l'enfant. Oui, on apprend les bases de la programmation d'activités, du programme éducatif qui est donné par le ministère aussi. Et c'est ça. On ne fait pas que prendre soin des enfants. Oui, on apprend, mais on est là aussi pour l'éducation des enfants et faire de la prévention. Comme je disais aussi, nos éducatrices sont formées à travailler avec des enfants aussi qui ont des besoins particuliers. La formation en tant que telle, bon, j'imagine qu'il y a une formation théorique, il y a une formation pratique. Ensuite, viennent probablement des stages? Oui. C'est sûr qu'on a une formation théorique, mais souvent, il y a des laboratoires avec ça aussi. On ne peut pas... On dit toujours, il y a les trois savoirs, le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Fait qu'il faut emmener nos étudiantes à mettre la main à la parole puis faire des activités et tout ça. Fait qu'il y a des cours laboratoires où on fait des exercices et tout ça. Et nous, on est choyés parce qu'on a un CPE, même le cégep. Et il y a une autre installation qui est tout près aussi. Alors, on fait souvent venir les enfants et on peut faire des laboratoires pratiques avec les enfants. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour nos étudiantes. Il y a déjà, dès la première année, à la deuxième session, la session d'hiver, où il y a un laboratoire d'observation. Et les étudiantes, il y en a aussi, vont dans les différents milieux de garde faire de l'observation et tout ça. Fait que c'est imprégné un peu de ce métier-là, de voir qu'est-ce que c'est. Fait que déjà, là, dès la première année, ils y vont. Ensuite de ça, on a deux autres stages. Un à la quatrième session, qui est de trois jours semaine, et un à la sixième session, qui est en plein, qui est la dernière session, puis qui donne accès souvent au marché du travail par la suite, parce qu'ils terminent en stage. Donc, vous êtes en mesure de trouver des, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, des enfants cobayes pour permettre la pratique. Quand on regarde au niveau des étudiants, on sait que, étudiants et étudiantes, on sait que, bon, c'est pas toujours facile de réussir à remplir les formations. Au niveau de la technique d'éducation à l'enfance, comment est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous allez chercher à l'international? Oui, c'est arrivé. C'est sûr que c'est ouvert sur tout le territoire. Et on est allé recruter à l'occasion à l'international aussi. On en a eu qui ont fait toutes leurs formations ici, qui sont restées ici à Gaspé, qui travaillent comme éducatrices dans le domaine aussi. Fait que c'est vraiment ouvert. Et comme il y a une pénurie d'emplois, là, à ce moment-ci, là, c'est difficile pour les employeurs de trouver des éducatrices formées. Fait qu'on espère, là, de remplir nos classes, là, avec une prochaine cohorte à l'automne prochain. Autre chose aussi, on se rend compte que, en tout cas par expérience, on se rend compte que c'est beaucoup et surtout des femmes qui appliquent justement pour cette technique. Est-ce qu'on réussit quand même à aller chercher des hommes une fois de temps en temps pour... Parce que ça peut avoir quand même un rôle important que d'avoir un homme à l'intérieur d'une garderie. Comment est-ce que... Est-ce que vous faites des efforts particuliers de ce côté-là? Bien, c'est sûr qu'à chaque fois où on fait la promotion, où on explique les programmes, on le dit. C'est sûr qu'on a cette ouverture-là, naturellement. Ça serait super d'avoir des garçons aussi dans nos prochaines cohorts. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas essentiel. Puis oui, c'est une autre image, une autre façon de voir les choses. Et de fonctionner. Ça fait que c'est très intéressant et enrichissant pour les enfants aussi d'avoir des éducateurs et des éducatrices sur le plancher. Enfin, autre question, bien entendu, qui vient souvent de la part de gens qui penseraient se lancer dans ce type de formation. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est contingenté? Comment est-ce que ça marche au juste? Non, ce n'est pas contingenté. Il suffit d'avoir terminé son secondaire 5. Et même souvent dans la première année, on peut compléter s'il manque quelques cours. Mais il n'y a pas de prérequis plus que le secondaire 5. Donc, il n'y a pas de... Enfin, dernière question. C'est... Bon, on voit que vous avez de super belles installations, on va se le dire. Vous réussissez à former combien de personnes par cohorte? Bien, on pourrait aller jusqu'à 20, 22 personnes. Mais essentiellement, on a eu des cohortes un petit peu plus petites que ça. Mais entre 15 et 20 personnes, c'est sûr que c'est l'idéal aussi. Ça permet des beaux partages en classe. Mais c'est quand même des petits groupes. Donc, avec une approche très personnalisée des enseignantes, des enseignantes très près des étudiants, étudiantes aussi. Ce qui facilite les choses et qui permet d'avoir un enseignement structuré et de proximité, on pourrait dire. D'accord. Bien, Yannick, merci infiniment. On va souhaiter effectivement que le message se rende, entre autres, au niveau des hommes qui aiment les enfants. Parce que c'est... Il me semble qu'il y aurait un petit quelque chose d'extra là. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Simon, t'as ingéré trop de cannabis. T'as fait une intoxication. Ingérer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme s'intoxiquer. Le parc national Forillon est actuellement, on va se le dire, hyperactif. Hyperactif depuis les dernières années et hyperactif dans les prochaines années. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Marchand, directeur, entre autres, du parc national Forillon, pour nous parler de deux sujets en particulier. Le plan directeur qui est à être élaboré pour les dix prochaines années. Ainsi que le plan de gestion de la population surabondante d'Origno. Fait que, pour commencer, bienvenue parmi nous Stéphane. Bonjour les gars. On est content de te recevoir, encore une fois. Parce qu'on va se le dire, c'est quand on regarde le parc national Forillon, on va se le dire, vous avez été vraiment très, très, très dynamique ces dernières années. Et ce que j'aimerais comprendre dans un premier temps, on va plancher sur le premier sujet du communiqué qu'on a reçu, c'est le plan directeur du parc national Forillon. Je pense que c'est une obligation légale. Tous les dix ans, à peu près, vous devez le refaire, c'est ça? Absolument. C'est un processus légal. C'est inscrit dans la loi qui crée l'Agence par Canada. On doit faire des plans directeurs de nos différents lieux et on doit les réviser à tous les dix ans. Donc, le processus de révision du plan directeur commence par faire l'état des lieux. Donc, on dit, OK, voici ce qu'on a fait au cours du cycle de planification précédent. Donc, on fait un état de la situation. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou non? Basé là-dessus, ça nous permet d'identifier certains enjeux sur lesquels on aurait encore à travailler parce qu'on n'a pas atteint nécessairement nos objectifs. Et là, on fait en même temps, on regarde de façon plus globale les différents autres enjeux qui peuvent exister. Et basé là-dessus, on bâtit un plan directeur préliminaire qui, lui, va être présenté à la population en consultation publique. Donc, c'est ce qui se déroule à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on invite la population à se joindre à nous, justement, pour discuter de ces enjeux de gestion-là. D'accord. Si on regarde les dix dernières années, vous avez atteint vos objectifs en général? Tout à fait. Quand on fait le bilan des différents enjeux et des différents objectifs qu'on s'était fixés au cours des dix dernières années, on se rend compte qu'on a répondu à presque la totalité de ce qui avait été fixé. On pense, les principaux objectifs qui avaient été identifiés dans le dernier plan directeur, on parlait beaucoup de relations avec le milieu. Relations avec le milieu pour pouvoir mieux s'intégrer au milieu, pour pouvoir avoir des partenariats qui sont fructueux, mieux reconnaître. On pense, entre autres, à la nation de Gaspé. La notion Micmac de Gaspé, le regroupement de personnes expropriées, donc ça, ça a été un succès de ce côté-là. On continue le travail, par contre. On ne dit pas que tout est parfait, que tout a été gagné, mais on continue le travail. Si on parle d'un autre enjeu qui avait été soulevé, c'était toute la question de la présence de Forillon et de son rôle comme produit d'appel au niveau touristique dans la région. Et là, vous avez bien réussi encore une fois. Encore une fois, grâce à des partenariats avec le milieu en termes de promotion, marketing, au niveau du développement d'un nouveau produit, ça a été encore une fois un succès. Puis on le voit, si on fait le bilan des dix dernières années, on constate une augmentation d'au-dessus de 40 % de l'achalandage sur dix ans. Donc oui, c'était effectivement énorme. On ne pensait pas que ça pourrait être aussi marqué que ça, comme augmentation d'achalandage. Quand on parle d'intégrité des écosystèmes, on a travaillé beaucoup sur le suivi des écosystèmes du parc, mais on a travaillé aussi au niveau de l'adaptation face aux changements climatiques. Les projets de restauration du côté de Penouille, de Cap-des-Rosiers sont des bons exemples. Donc de ce côté-là aussi, encore une fois, ça a été un autre succès. Puis on a investi presque 80 millions de dollars dans les infrastructures du parc pour faire un renouvellement de ces infrastructures-là. Donc on parle d'infrastructures routières, des bâtiments, de renouveler certaines expériences. Donc tout ça, ça nous donne un bilan qui est extrêmement positif pour les dix dernières années. Effectivement, puis on se rend compte qu'à Penouille, Cap-des-Rosiers, entre autres, et ainsi de suite, vous avez travaillé très, très, très fort. Et là, donc, vous lancez dans cette consultation publique. En fait, il y a deux niveaux, mais on va rester sur le plan directeur en tant que tel. Et là, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous allez avoir des portes ouvertes, entre autres. Oui, tout à fait. Deux séances de portes ouvertes qui sont prévues. Une le 12 février prochain, l'autre le 13 février. La première a lieu à la Nation Mi'kmaq de Guespeg, de 15h à 19h. La population est invitée. Le principe de la porte ouverte, c'est que nos spécialistes vont être sur place, vont pouvoir présenter les différentes orientations qui sont fixées dans le plan directeur qu'on propose, et discuter avec les gens, écouter leurs préoccupations. Les gens vont pouvoir compléter un sondage, vont pouvoir aussi donner, s'exprimer, soit verbalement ou de manière électronique. Donc ça, c'est la première séance. La deuxième séance est prévue à Lens-aux-Griffons le 13 février prochain au Centre culturel, de 15h à 19h aussi. Donc on donne deux opportunités aux gens de se présenter et de venir jaser avec nous sur la gestion du parc. Parallèlement à tout ça, à partir du 12 février jusqu'au 15 mars, les gens vont pouvoir aussi s'exprimer de manière électronique. Donc via le site web de Parc Canada, en allant sur la page du Parc national Forion, les gens vont avoir les liens pour pouvoir justement s'exprimer sur les orientations de gestion qui sont présentées. Donc il va y avoir un sondage, mais les gens vont pouvoir aussi soumettre des commentaires, des questions. Il y en a qui vont peut-être vouloir soumettre des mémoires, mais c'est le bon endroit pour le faire aussi. Donc le prochain mois va être très actif en termes de consultation avec la population. Effectivement, vous avez beaucoup de travail. Quand on regarde d'ailleurs au niveau des quatre stratégies clés, on parle de vision à réaliser ensemble, milieu naturel et évolution en santé. On parle de développer ou de mettre en valeur le patrimoine culturel. Et puis de continuer de développer le Parc national Forion comme destination récréo-touristique. Tout à fait. Je pense qu'il y a une certaine forme de continuité dans ce qu'on propose par rapport au plan directeur. Ça reste dans la continuité. Absolument. On a identifié quand même certains enjeux dans des secteurs particuliers du parc. On parle de Grande Grave, de Cap Bonamie, où il y a des enjeux plus particuliers qu'on souhaite aborder au cours des… Enjeux particuliers comme… Si on parle par exemple dans le secteur de Grande Grave, toute la question de la protection, de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. Donc on parle des résidences, mais aussi de tous les autres bâtiments qui les accompagnent, les granges, etc., les dépendances. Donc on a fait des efforts au cours des dix dernières années pour pouvoir maintenir l'état de ces infrastructures-là. Mais il reste encore du travail à faire pour pouvoir mieux les conserver. Et surtout, comment les mettre en valeur à travers toute notre offre qu'on connaît actuellement du côté de Forion. Vous voulez les ouvrir au public davantage? Bien, il y a différentes options qui ont été évaluées pour pouvoir justement permettre aux visiteurs de mieux… de les apprécier davantage. Donc c'est ce qu'il nous reste à faire dans le secteur de Grande Grave. Et tout ça aussi, il faut que ça s'intègre avec toute l'offre qui existe dans le secteur de Grande Grave. Parce qu'on le sait, c'est un secteur névralgique du parc. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont dans ce secteur-là. Il faut vraiment qu'on pense aussi à aménager intelligemment pour éviter les bouchons qui pourraient être dus à un grand achalandage. Donc ça, c'est du côté de Grande Grave. Si on va du côté de Cap Bonamy, bien, l'enjeu de ce côté-là, il est en lien avec l'érosion du littoral et l'érosion des falaises. Donc encore là, Cap Bonamy, un secteur névralgique, un secteur qui est très prisé des visiteurs à cause évidemment du paysage que les gens peuvent y voir. De ce côté-là, les enjeux qu'on connaît actuellement, il y a beaucoup d'enjeux d'achalandage. Le stationnement est limité dans le secteur de Cap Bonamy. Et puis, l'érosion des falaises fait que la route est menacée. Donc, il faut voir à plus long terme de quelle manière on va permettre aux gens de continuer à profiter du paysage, des paysages de Cap Bonamy de manière sécuritaire, tout en gérant l'achalandage et la circulation dans ce secteur-là. Puis là, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que par rapport à ces différents éléments, ce que vous voulez, c'est que la population, les usagers, qui effectivement peut s'exprimer par rapport à cette consultation publique concernant spécifiquement le plan directeur? En fait, tous les Canadiens peuvent s'exprimer. Donc, c'est d'un océan à l'autre, les gens peuvent avoir accès à nos documents de planification ou à notre plan directeur préliminaire qui est présenté aussi. Le sondage dont je vous parlais tout à l'heure, n'importe qui peut le compléter au Canada. Donc, c'est vraiment toute la population qui peut y participer. On a quand même des séances plus ciblées pour certains organismes en particulier. Si on regarde la Nation Micmac de Gaspègue, on va les rencontrer en particulier. On parle du regroupement de personnes expropriées aussi qu'on va rencontrer. Le comité consultatif du parc national Forillon qu'on a mis en place il y a une quinzaine d'années qu'on rencontre sur une base régulière, mais on va aussi les rencontrer. Et puis, les élus municipaux et régionaux du Grand Gaspé qu'on va rencontrer pour pouvoir avoir d'autres discussions avec eux aussi sur ce sujet-là. Et ça, donc, on peut s'exprimer via le web ou encore... Bon, via le web, ça, c'est du 12 février au 15 mars prochain, en allant sur la page web du parc national Forillon. Sinon, on le rappelle, donc, le 12 février, ça, c'est à la salle communautaire Micmac. Les gens peuvent aller faire un tour, justement, pour voir les différents kiosques, c'est ça? Oui, en fait, ce sont des tables où les gens vont pouvoir rencontrer, discuter, échanger avec nos spécialistes. C'est ça. Puis ensuite, le 13 février, donc, à l'Anseau-Griffon en tant que tel. Oui, et si jamais, parce qu'on le sait, c'est février, si jamais il y avait du mauvais temps, ces séances-là pourraient être poussées d'une semaine. Évidemment, on va aviser la population. On vous suggère d'ajouter un coup d'œil sur notre page web, mais aussi notre page Facebook où on va tenir les gens. Effectivement, vous êtes effectivement très actif sur Facebook, entre autres, qui est un excellent moyen de communication pour vous. Autre sujet qui fait partie de... qui est dans vos cartons, en fait. Et là, on va parler de la population d'orignos. On se rend compte, ou d'après ce qu'on peut entendre, c'est que les orignos vont très bien, trop bien. Bien, disons que les orignos, effectivement, on trouve au Parc national Forillon un habitat qui leur est très, très favorable. Favorable à un point tel où ils se sont beaucoup reproduits et ils sont dans un secteur où il n'y a pas de prédation. Donc, il n'y a plus de prédateurs naturels de l'orignal. C'est la situation qui est généralisée pour la Gaspésie. Il n'y a pas de prédateurs pour l'orignal. En particulier, dans un parc national, en plus, il n'y a pas d'autres moyens de prélèvement. Il n'y a pas de chasse qui se déroule à l'intérieur des limites du parc. Ce qui fait que l'orignal a, évidemment, la population d'orignos a progressé considérablement au cours des dernières années. L'enjeu que ça crée, c'est que quand l'orignal vient à un niveau d'abondance qui dépasse un certain seuil, c'est qu'il va affecter beaucoup l'habitat. Donc, il va détruire l'habitat dans lequel il est. Habitat qui sert aussi à d'autres espèces. Donc, à partir de ce moment-là, on devient plus inquiet parce que la santé de notre écosystème, la santé de la forêt, est en train de changer. C'est ça. Là, ça a un impact sur les écosystèmes pour l'ensemble des autres espèces qui vivent. J'imagine que vous craignez aussi, probablement, si jamais il devait y avoir des maladies qui se développaient ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ça pourrait être difficile. Ça peut faire partie, effectivement, de toute cette dynamique-là de nos écosystèmes. Pour le commun des mortels, pour le visiteur qui va dans le parc, qui ne voit pas nécessairement cette différence-là à l'œil. Sauf que quand on met certaines de nos études sur la végétation, quand on commence à regarder plus en détail les résultats de ces études-là, on se rend compte qu'il y a des changements dans la composition de la forêt. Donc, il y a des espèces qui sont moins abondantes qu'est-ce qu'elles étaient dans une période où l'orignal est en bas d'un seuil de population ou à un niveau plus régulier. Là, on parle d'essayer d'encadrer ou de limiter la quantité de la population d'orignaux en général. Dans le communiqué, on parle, entre autres, d'imiter les mécanismes naturels. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par imiter les mécanismes naturels? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enjeu n'est pas seulement de parler du contrôle de la population d'orignaux, mais c'est de rétablir l'équilibre dans l'écosystème. Donc, quand on parle d'imiter des moyens naturels, il faut savoir que par Canada, ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de travaux-là, des travaux de gestion de nos écosystèmes. Ça peut prendre toutes sortes de formes. On peut contrôler la population, par exemple, d'orignaux. Ça pourrait être par une chasse contrôlée ou d'autres moyens qui permettent justement de réduire cette population-là. Mais aussi, on peut travailler sur l'écosystème forestier en disant, par exemple, dans certains secteurs, on peut favoriser des espèces, soit en faisant de la plantation, soit en limitant l'accès à l'orignal dans certains secteurs. Donc, il existe toutes sortes de moyens. Et c'est ça, comme vous le mentionnez, Igor, c'est un de nos objectifs de la consultation, des séances de consultation qu'on va faire au cours des prochains jours. C'est de discuter avec la population des différentes mesures qu'on propose pour entendre justement qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que la population peut avoir comme préoccupation et pour aussi bien faire comprendre c'est quoi les possibilités qui existent pour mieux gérer cet écosystème-là. D'accord. Donc, quand on regarde tant du côté des orignaux que du plan directeur au courant des séances et dans le cadre du sondage web, est-ce que ces deux éléments-là, plan directeur et orignaux, sont au même endroit? Plan directeur orignal, ça va être le 12-13 février prochain. Ça se fait du côté de Lançois Griffon et de la Nation Micmac de Guéspeg. Pour ce qui est du sondage en ligne, c'est vraiment axé davantage sur le plan directeur. D'accord. Et c'est… bon, là vous êtes actuellement donc en consultation et tout. Vous devez livrer votre plan de match pour les dix prochaines années et pour les orignaux et pour l'ensemble du plan directeur, vous devez livrer ça à quelle date? En fait, du côté du plan de gestion de la population surambondante d'orignaux, aussitôt que les consultations vont être terminées, on va prendre une décision sur quelles sont les mesures qu'on va mettre en place et on souhaite pouvoir opérer ou mettre ces mesures-là en place dès l'automne 2020, hiver 2021. Pour ce qui est du plan directeur, les délais sont quand même assez serrés. C'est un exercice qui est quand même assez fastidieux. On a commencé déjà en 2018, on a amorcé la révision du plan directeur et puis pour arriver à un plan directeur signé, ça prend presque deux ans. Donc, on termine la consultation en mars. On va faire nos ajustements au plan directeur préliminaire basé sur ce qu'on va avoir entendu comme commentaire de la population et après ça, on entre dans un mode d'approbation. Avec les différents fonctionnaires et ainsi de suite. Exactement. Et là, normalement, l'objectif est que le plan directeur est déposé en chambre au Parlement à l'automne 2020. Ouf! Vous n'allez pas vous ennuyer. On a du travail, on a du pain sur la planche. Bon, on va surveiller tout ça. Voilà, j'ai bien hâte de voir d'ailleurs ce qui va en sortir. Là, on sait qu'au niveau des développements, ça va dépendre aussi des budgets, j'imagine, ce qui fait qu'on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Puis pour sier des oreignaux, j'ai bien hâte de voir avec quelles solutions vous allez arriver puisqu'on va se le dire, il doit y avoir des chasseurs qui s'allivent à l'idée de pouvoir aller à la chasse aux environs du parc. Mais je pense que vous allez essayer de tempérer l'enthousiasme de certains. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Stéphane Marchand, donc directeur, entre autres, du parc National Forion, parce qu'on sait que Stéphane s'occupe de l'ensemble des parcs fédéraux dans l'ensemble de la Gaspésie. On vous invite tout simplement à aller faire un tour, justement, donc je le répète, 12 février, c'est le communautaire de la Nation Micmac. Le 13 février, aller faire un tour à Lens-Ou-Griffon. Exprimez-vous quelque part. Ce parc nous appartient à tous et toutes et ça vaut vraiment la peine de s'exprimer. Ça arrive tous les 10 ans. Ça fait que maintenant, c'est le moment. Léa, la consommation a pris trop de place dans ta vie. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme développer une dépendance. Elle a plein de métiers en elle. Aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir. À l'agenda maintenant, eh bien, pour ce lundi 3 février 2020, on vous propose un souper de crêpes et parties de cartes. C'est à 17h, donc, au centre Elias-Dufresne. Ça, c'est une petite soirée tranquille, donc, pour ce lundi. Ensuite, pour mardi, on vous propose un cours de Zumba à 19h. Ça, c'est au centre communautaire Douglas. Il y a également, et ça, je trouve toujours que c'est assez rigolo, on vous propose d'aller souffrir en souriant. Donc, on parle de renforcement musculaire et étirement avec Estelle Noroy. Ça, c'est à midi au centre communautaire Douglas. Il y a également les ateliers Yap. Ça, c'est à 9h30, donc, ce mardi 4 février, à la maison de la famille Parent-Enfant. C'est une série de 7 ateliers dédiés aux parents d'enfants de 0 à 5 ans. Pour ce qui est de mercredi, on vous propose, donc, un yoga doux. Ça fera un changement du « c'était quoi déjà souffrir en souriant ? » Donc, yoga doux. Ça, c'est présenté au centre communautaire Douglas. Sinon, il y a une initiation au Tai Chi Taoiste, au centre communautaire de Kapozo. Ça, c'est à 13h30. Et enfin, pour mercredi, donc, Alt-Repeat. Pour les parents qui en auraient besoin, donc, maison de la famille Parent-Enfant. Il y a deux horaires, 8h15 à 11h45. Et ensuite, de 13h15 à 15h45, c'est pour les enfants, de 0 à 5 ans. Voilà pour ce qui est de l'agenda. On tient absolument à remercier toute l'équipe, d'ailleurs, qui a été faire un tour en fin de semaine au Ice Cross. Il ne faisait pas si froid, ce qui fait que ça allait bien. Voilà. Donc, c'est ça pour nous, pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada